Bonsoir à tous, bienvenue à notre dernière soirée de la deuxième saison d'identité québécoise. On termine en beauté avec notre concurrencier en résidence, M. Lacourcière, qui va venir nous parler de la période assez contemporaine du Québec. En fait, on va aller jusqu'à... Non, on veut changer du défi. On veut changer du défi, c'est énervé. On va fonctionner comme dans les deux dernières semaines, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas de pause à mi-chemin. M. Lacourcière, on va l'installer, puis après ça, on vous posera quelques questions, si vous voulez. Si vous n'avez pas eu la chance de goûter au caribou de Simon, à l'arrière, c'est disponible. Il est fort, semble-t-il. Il est fort, oui. Parce que, M. Lacourcière, vous pourrez peut-être renchérir là-dessus, mais l'origine du caribou, on l'a ici, c'était en fait les Amérindiens qui buvaient le sang de la chasse. Et puis, les courants des rois poursuivent leur exemple. C'est courageux, ils se sont mis à le faire aussi, mais eux mettaient un peu d'alcool dedans pour aider à faire passer tout ça. Ce que l'histoire dit pas, par exemple, c'est que j'ai le truc pour le lendemain de veille de caribou. Ce que vous devez faire, c'est battre un oeuf dans une tasse de jus de tomate, ajouter du tabasco et de la sauce poursuivre. Et puis là, votre lendemain de veille disparaît comme neige au soleil. Alors, avant de céder la parole à M. Lacourcière, je sais que Simon aimerait ça de vous parler un peu de ce qui s'en vient pour la saison 3. Et puis, sinon, on se prépare. Bonne soirée. Ok, désolé. En fait, c'était juste pour vous, vu que c'est la fin de la première année, faire un peu un bilan rapide de ce qu'on a fait, puis où est-ce qu'on s'en va aussi en tant que collectif. Ça fait que, bon, le collectif Identité québécoise, on vous souhaite la bienvenue, on vous remercie de votre présence. Merci à ceux qui se sont déplacés tout au long de l'année. Puis, pour les derniers événements de notre première année d'activité. Durant cette dernière année, nous avons tenu des événements conférences québécoises et histoires québécoises, qui ont donné lieu à 10 cours d'histoire, ayant résumé l'histoire du Québec depuis 1534 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, 9 conférences sur des sujets qui touchent le Québec. S'il est vrai que notre démarche s'inscrivait à ses débuts vers une action plus politique, le collectif IQ dirigera son action vers la culture, car elle est l'essence de notre identité et le ciment de la collectivité. Notre démarche n'en sera pas moins engagée, mais elle comblera le vide que peu de gens semblent voir et tentera de répondre à la question « Qu'est-ce que l'identité québécoise? » Avec la Commission sur les accommodements raisonnables, l'année 2007 aura été celle de l'identité québécoise. Et pourtant, qu'en aura-t-on dit en fin de compte de cette identité? Peu de choses. Mario Dumont, en évoquant les valeurs québécoises, pense au fond de lui-même aux valeurs conservatrices de sa propre plateforme politique. Par le contenu de sa loi sur l'identité québécoise, Pauline Marois, pour sa part, réduit l'identité à l'unique dimension de la langue. En gobant les médias et les dires des politiciens, on pourrait croire que l'identité québécoise ne se résume qu'à la langue française, sa laïcité, quoi qu'incertaine, et l'égalité entre les hommes et les femmes. On nous sert depuis bientôt un an une identité strictement politique, vidée de sa culture et de tout ce qui la constitue. Pour nous, l'identité québécoise existe d'abord et avant tout dans une continuité historique. Elle se fomente avec le passage des générations, et elle se transmet par la musique, la danse, la peinture, les sculptures, la gastronomie, l'architecture, la mode, le cinéma, le théâtre, le design, les inventions et les innovations technologiques, le territoire, la géographie, la nature, les animaux, les plantes, les saisons, les sports, et ainsi de suite. Elle porte les marques de son système d'éducation, de santé et son bien commun en général, de son économie, de son agriculture, de ses sources d'énergie, de ses ressources naturelles et de sa politique nationale et internationale. Enfin, elle est bonifiée par la part de sa communauté anglophone et des nouveaux Québécois qui décident de s'y joindre. Nous continuerons donc notre mission d'explorer, de réfléchir et de participer à la création de l'identité québécoise. Cette identité est riche, intéressante, comme toutes les autres identités culturelles du monde. Mais elle est la nôtre et celle de ceux qui veulent en faire partie. Il nous semble important de la découvrir, de la connaître et de la partager d'une part pour savoir qui nous sommes et aussi pour susciter l'envie de se projeter dans l'avenir. Alors, juste aussi, peut-être un petit mot pour vous parler de la prochaine saison qui va commencer le 16 janvier prochain. En fait, M. Lacourtière a accepté de donner 5 autres cours d'histoire sur le Québec moderne de 1960 à aujourd'hui parce que ça a été vraiment intéressant les 10 cours qu'on a eus. Mais c'était de l'effleurement, c'était le squelette de notre histoire. Bon. Alors, le cours d'aujourd'hui, en fait, va être développé pendant 5 autres cours la prochaine saison. Le premier cours, ça va être mercredi le 30 janvier. Puis, pour ce qui est des conférences, c'est ça. La première conférence, ça va être sur l'histoire du drapeau québécois. Ça va avoir lieu mercredi le 16 janvier par Gaston Deschênes, qui est un travailleur autonome en histoire. Le jour du drapeau, c'est le 21 janvier. Donc, la conférence a lieu dans ce contexte-là. Puis, le collectif Identité québécoise, on va présenter un projet de drapeau québécois qui ne se veut plus pas tant, on n'a pas la prétention de remplacer le drapeau actuel du Québec, mais on s'est servi du drapeau du Québec pour réfléchir par rapport à notre identité. Puis, on va vous présenter le produit de cette recherche. Les autres conférences qui ont été confirmées, il y a Georges Hébert Germain qui va nous parler, ça reste à les terminer, mais c'est soit des coureurs des bois, qui sont les Indiens blancs, ou la place du héros dans l'identité québécoise. Il y a aussi une conférence sur la diaspora québécoise, on va parler des franco-américains. Il y a deux professeurs d'université américaine, Paul Laflamme du Massachusetts, et puis ils vont l'abbé du Maine, qu'ils vont venir parler de l'identité franco-américaine. Ensuite, il y a beaucoup d'autres conférences qui, je m'en allais vous les réciter, mais je vais plutôt céder la parole à Jacques Laconciard. De toute façon, vous allez sûrement recevoir des nouvelles par courriel. Oui? J'ai une question à te poser. Oui? Le texte que tu viens de présenter au tout début, il faudrait que, je ne sais pas si vous allez me présenter la semaine prochaine, à la Commission Bt, il faudrait que vous le présentez. C'est un beau texte, une belle émission. C'est une belle... Bien, en fait, on n'a pas vraiment envisagé, mais c'est sûr que... Au moins, de leur donner le texte à lire, de leur envoyer. C'est sûr qu'on a... Le texte que j'ai lu au début, il y a des morceaux que j'ai pris d'un texte que moi et Philippe, on est deux faux directeurs du collectif. Puis, c'est un texte qui était en réponse à un article paru dans Le Devoir la semaine dernière sur le folklore. C'était Jocelyne Perrin, entre autres, qui parlait de la mort de la troupe de danse, les sortilèges. Oui, oui. Ça fait qu'on a écrit un texte, on a envoyé ça au Devoir, puis Marie-Andrée Chouinard, la directrice de la section ID, nous disait qu'elle allait le diffuser cette semaine. Ça fait que ça n'allait pas être encore diffusé, mais il y a sûrement un texte du collectif Identité québécoise qui va être diffusé dans Le Devoir cette semaine-là. Ça fait qu'il y a des morceaux du texte de départ qui sont au problème là-dedans. Puis, juste aussi pour dire que notre principal projet qui est en développement pour la prochaine saison, ça va être le développement du site Internet du collectif Identité québécoise. Ça va être un lieu qui va rassembler les textes qu'on a écrits, mais aussi soit des extraits ou l'entièreté des conférences qui ont eu lieu jusqu'à présent et qui auront eu lieu. Ça fait que ça, ça va être vraiment notre maison. C'est un processus de création. Ça fait que sans plus tarder... M. Edouard Labé, du même, quand est-ce qu'il vient de donner sa conférences? Ça va être... c'est prévu pour le 7 mai 2008. Le 7 mai? Oui. Depuis 6 mois, je suis envoyé des nouvelles différentes informations par Internet. Il me répond. Ah oui? Je n'ai jamais vu ce que ça a donné comme ça. OK. Le 7 mai, vous allez peut-être avoir la chance de... Bien, oui, je n'ai jamais vu. Oui. Bien, sans plus tarder, le besoin de M. Lacourcière. Merci. Je vois qu'en disant Simon s'en va pas, je vais aujourd'hui. Parce que je voulais quand même qu'on s'arrête une période extrêmement intéressante, extrêmement importante, qui est la période qui va de 1966 à 1966. C'est une toute période. Vous savez, dans l'histoire, on a des moments d'années où on a l'impression qu'il y a une accélération dans les événements. Il y a des périodes où c'est quasi linéaire, mais à d'autres moments donnés, les événements se bousculent. Et pour moi, le Québec change beaucoup entre 1966 et 1970. Il ne faut pas oublier qu'il y a Daniel Johnson qui va prendre le pouvoir. On a toute la remise en cause de l'acte de la mairie du Nord britannique avec la Cour de Toronto, Boat-Doss québécois. On a l'avenue du général de Gaulle et l'Expo universelle. On a les scissions au sein du Parti libéral, la fondation du mouvement sur l'orientation de l'association, la création du Parti québécois, et aussi un genre de débordement, l'avènement de Trudeau en 1968, pour ne pas l'oublier, la défaite d'Eddie Fenbaker, Jean Lessage qui se retire pas en pleine loi, l'avènement de Robert Bourassa. C'est donc une période extrêmement riche et c'est pour ça que je pensais que ça valait peut-être la peine qu'on s'y arrête pour... ça nous permet de beaucoup mieux comprendre le Québec actuel. Parce que les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont à peu près les mêmes problèmes que les Québécois ont vécu entre 1976 et 1970. Or, le 31 mars 1966, M. Lessage présente son budget l'année qui vient. Et là, il décide donc, parce qu'il veut une plus grande participation aux politiques économiques nationales. Donc, Lessage, un peu poussé par René Lavec, va être de plus en plus exigeant face au pouvoir central, surtout dans le domaine de l'économie. Et il veut un autre partage des impôts, parce que le dééquilibre fiscal, c'est pas nouveau. On pourrait retourner même avant la Confédération, puis se rendre compte que le dééquilibre fiscal existait déjà à ce moment-là. Et le 18 avril 1966, Lessage déclenche des élections générales, et on dit dans le texte, « Pour obtenir de la population un mandat précis que le gouvernement du Québec guidera dans ses négociations avec Ottawa et les autres provinces en vue d'un nouveau partage de la fiscalité. » Et pour Brian Johnson, qui est le chef, lui, de l'économie nationale, le Québec n'a pas de raison de demander quoi que ce soit. Il dit que les vraies raisons sont d'une autre nature. Il dit que M. Lessage n'a pas demandé au peuple du Québec l'autorisation d'aller négocier des droits qui lui appartiennent de par la Constitution. Ce serait plutôt à Ottawa de venir négocier avec le Québec. Et pour Johnson, la vraie raison du clanchement des élections, c'est la mauvaise situation financière de la province de Québec. Et son slogan temporaire, qui va répéter à tout venant, « Sortez vos piasses si vous voulez garder des libéraux. Sortez des libéraux si vous voulez garder vos piasses. » Et là, on a, à ce moment-là, les élections de 1966, six formations politiques vont se faire la ligne. On a le Parti libéral du Québec, l'Union nationale, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le Ralliement national, le Parti socialiste du Québec et le Parti communiste. Et Jean Lessage va adopter comme slogan, lui, « Laissons Lessage continuer son œuvre » parce qu'il est de plus en plus isolé au sein du cabinet. Et depuis quelques mois, la situation ouvrière, elle aussi, est mauvaise. Les professeurs qui réclament que le calendrier scolaire passe de 38 semaines à 32, ont déclenché une grève illégale. Le Sage, alors, qui avait accordé le droit de grève aux employés de l'État, brandit la menace d'abolir le droit de grève dans cet état public. Et là, les fonctionnaires provinciaux réclament de meilleurs salaires. Le premier ministre s'en prend même un manifestant qui brandit une franc-carte sous laquelle on lit « Qui s'instruit s'enrichit ». Et il y a même question que les membres de la société du Québec se mettent, eux aussi, en grève. Alors, ce qui va arriver, c'est que le rapport parent n'a pas fini de présenter ses conclusions. Et un mois avant le scrutin, soit le 7 mai, le quotidien La Presse republique une partie des recommandations du quatrième tombe du rapport de la commission parent qui touche, entre autres, la confessionnalité et la langue. Si vous suivez les travaux de la commission Richard Taylor, vous allez voir que 1976. Donc, on dit « Nous recommandons que le système d'enseignement public au Québec respecte la diversité des options religieuses des parents et des élèves et offre un choix entre un enseignement catholique, un enseignement protestant et un enseignement non confessionnel dans la mesure où les exigences de la qualité d'un enseignement pourront être respectées dans chaque cas. Deuxièmement, nous recommandons que la loi ne reconnaisse aucun caractère confessionnel aux commissions scolaires ou aux corporations d'instituts, même si elles leur imposent l'obligation d'assurer, s'il y a lieu, un enseignement catholique, un enseignement protestant et un enseignement non confessionnel. Nous recommandons que les parents soient étroitement associés aux décisions concernant les modalités concrètes de la confessionnalité et de la non-confessionnalité de l'enseignement dispensé à leurs enfants. Nous recommandons que l'école publique non confessionnelle offre un ou plusieurs cours de religion répondant aux convictions religieuses des enfants qui les fréquentent et un enseignement moral à l'intention des enfants n'obtant pour aucun des cours de religion. 1976, c'est exactement ce dont il est question encore de nos jours. Et on dit que cette fuite-là a été probablement calculée. Et pour éviter des erreurs d'interprétation, le ministre Lessage publie le 11 mai suivant le texte exact de la dernière partie du rapport par an, mais il est presque trop tard. Et à ce moment-là, l'Union nationale accuse le Parti libéral de sortir les crucifix des écoles ou encore de vouloir déchristianiser l'enseignement. Et le 15 mai, il y a un milieu d'adhérents au Congrès des parents catholiques du Québec qui dénonce le rapport. Et un des participants déclare « Pour les neutres, pas de système, mais des écoles. Ce n'est pas un droit, mais une licence. » Et Lessage doit donc se défendre d'être le faux soyeur de la confessionnalité. Et devant 450 bonnes sœurs, servant du Sacré-Cœur de Marie, il déclare « Moi, Jean Lessage, ami intime de son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, qui envoie mes enfants dans une école confessionnelle, on m'accuse de vouloir enlever le crucifix des écoles. » C'est de la chimère. Si je suis payé par Satan, je ne mérite pas mon salaire. Et tous les autres candidats de l'Union nationale, du RIN, du Rassemblement national, s'en donnent à cœur joie contre les libéraux et surtout contre Jean Lessage, qui fait cavalier seul. Ses principaux ministres, c'est-à-dire René Lévesque et Paul-Germain-Lajoie, se font très discrets. Et il y a toujours la question de l'indépendance. Et le 2 mai, devant les étudiants, le Sénat de Sainte-Thérèse, Lessage déclare « L'indépendance, c'est le danger le plus grave et le plus effroyable qu'il soit pour le Québec à l'heure actuellement, pour notre langue et nos traditions. Dans les années à venir, peut-être, mais pas actuellement. » Et quelques jours plus tard, à Roy, il revient à la charge, « N'écoutez pas ces marchands d'illusions et ces chasseurs de sorcières qui offrent des options menant à l'anarchie et à la faillite. Seuls les faibles et les timorés se séparent. » Et là, dans le programme du Parti libéral, on fait valoir toutes les réalisations depuis 1960. C'est quand même assez important. Et on parle aussi de la dette per capita. On dit, en 1960, la dette au Québec était de 231 $ par habitant, alors qu'en Ontario, elle était de 402 $. En 1966, elle avait atteint 611 $ au Québec. Par contre, dans la province voisine, l'augmentation n'avait été que 68 $. Et certains vont commencer à appeler Jean Lessage, Tijan Latax. Et là, on va faire toutes sortes de projets, de promesses. La création à Montréal d'une nouvelle université de langue française, la gratuité de l'enseignement préuniversitaire et professionnel dans toutes les institutions publiques, une augmentation des subventions aux institutions scolaires et privées, un plan d'utilisation des centres culturels et artistiques, la création d'une régie québécoise du cinéma, la création d'un ministère des sports, des loisirs et du tourisme, la création d'un ministère de développement économique, la mise en place de congés maternités sans soldes, sans perdre de droits acquis, la création d'une assurance récolte, l'abolition du conseil législatif, un allègement d'impôts pour les petits contribuables et une redéfinition du régime constitutionnel. Alors que l'Union nationale, son slogan sera Québec d'abord. Et l'Union nationale va aller flirter un peu du côté des nationalistes. Et on va lire dans le dans le programme de l'Union nationale, les Canadiens français formaient une nation. C'est là un fait qui était déjà reconnu au siècle dernier. Après plus de 300 ans d'évolution, cette nation qui est devenue adulte est capable d'assumer la responsabilité de son destin sans pour cela vouloir s'entourer de barrières au contraire. Toute nation a droit à l'autodétermination, ce qui implique qu'elle possède ou qu'elle se donne les instruments nécessaires à son épanouissement soit un État national, un territoire national qui soit son véritable foyer, une langue nationale qui ait la priorité sur les autres. Et pour réaliser ces objectifs, le programme prévoit faire du Québec un véritable État national, ce qui implique une extension de ses pouvoirs et de sa souveraineté même sur le plan international, donner aux Français le statut de langue nationale, faire respecter l'intégrité du territoire national, exiger le retour au Québec de 100 % de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les corporations et les droits des successions, de 100 % de la sécurité sociale pour en faire un système complet et intégré à l'échelle du Québec, abonner le conseil législatif sans l'intervention de Londres ni d'Ottawa dans les affaires internes du Québec, réformer nos institutions parlementaires pour en faire une institution moderne et efficace au service du comité québécois. Et là, on insiste sur la création d'un ministère de l'immigration établissant des services d'accueil et des codes répondant aux besoins des néo-québécois. Donc, toutes ces choses-là, ces promesses-là, quelques-unes vont être tenues. Il ne faut pas bien que le ministère de l'immigration va être créé en 1968. Et il faut l'entendre un peu plus tard, dix ans plus tard, pour qu'il soit vraiment pas mal plus efficace. et si l'Union nationale est élue, elle s'engage à maintenir le principe de la confessionnalité de l'enseignement et du droit des neutres à obtenir leurs écoles dans la mesure des besoins de la population dite non-confessionnelle et à maintenir les institutions privées et à les aider. Quant aux aériennes, on dit Claude Ryan, qui est historiste au devoir, on va dire qu'il ferait bon de vivre sous un gouvernement du aérien parce que l'aérien veut créer une société nationale d'habitation, veut demander l'admission du Québec au sein de l'ONU, il veut une réforme pénitentiaire et remplacer par un système de rééducation sociale, ratifier les noms internationaux du travail adoptés par l'Organisation internationale du travail, adopter un véritable code du travail qui s'inspire du droit au travail pour chaque citoyen, prendre les besoins nécessaires pour favoriser la transformation du minéral brut au Québec et l'intégrer l'institut secondaire dans le domaine de l'éducation, établir la gratuité scolaire à tous les niveaux, rendre l'instruction obligatoire jusqu'à l'heure de 18 ans, faire un système d'instruction publique à tous les niveaux qui soit exclusivement en français et que ce soit les droits aux subventions de l'État, ceux qui enseignent la langue française. Les privilèges qui subsistent dans ce domaine seront maintenus pour une période déterminée et l'État verra progressivement à uniformiser le système. Quant au ralliement national, ça c'est une sous-branche du ralliement créditiste de Réal-Cahouet. Laissons tomber un peu leur programme parce que j'ai rien de... c'est très important. Les élections générales ont donc eu le 5 juin 1966 par un dimanche ensoleillé. Et c'est la première fois que le scrutin a lieu le dimanche. Il y avait eu toutes sortes de discussions à savoir est-ce que on ne pouvait pas faire le scrutin le samedi à cause du sabbat des juifs mais on l'a fait le dimanche. Accommodement raisonnable. Accommodement raisonnable à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui m'a conté une histoire hier. Il y a 4 personnes qui se réunissent pour discuter des accommodements raisonnables. Il y en a qui disent moi un juif je peux me dire je ne peux pas travailler le samedi. L'autre il dit moi je suis un musulman je ne peux pas travailler le vendredi. Catholique il dit moi je ne peux pas travailler le dimanche. Il dit toi le quatrième il dit moi je ne peux pas travailler le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi. Il dit t'es quoi dans toi? Il dit je suis un col bleu. Et le soir du 5 juin 1966 Pierre Nadeau fait remarquer à Daniel Johnson que le parti libéral a obtenu 47% des votes et n'a fait aider que 50 députés alors que l'Union nationale avec 41% des suffrages a réussi à faire aider 56 députés sur les 108 sièges. Et là Daniel Johnson répond vous savez mon cher monsieur Nadeau si j'enlève le vote des juifs si j'enlève le vote des anglophones si j'enlève le vote de l'argent j'ai la majorité chez les Canadiens français. Aucune réaction. J'ai dépouillé ça c'est dans mon cinquième ton j'en parle aucune réaction personne s'est scandalisé. Alors qu'en 1995 Jacques Paréleau va payer pour et à Saint-Pie-de-Bagotte le soir de son élection Daniel Johnson déclare nous formerons un gouvernement qui est gouvernement avec le peuple. Ça ne sera plus le je, le moi ça ne sera plus mon gouvernement mais notre gouvernement. Ça ne sera plus le gouvernement d'un homme d'un petit groupe ni celui de la grande année. Et ça pose la question en 66, 67 jusqu'en 70 l'avenir du Québec et le premier ministre Daniel Johnson va déclarer sur les ondes de Radio-Canada mais le réseau anglais le 20 octobre 1966 si le Québec vient jamais à se séparer du Canada c'est parce que nous aurons été forcés. Aucun Canadien français ne le souhaite au fond de lui-même s'enfermer dans un ghetto. Ce sera me briser le cœur d'avoir à me résoudre à cette ultime solution de la séparation. Et il va revenir sur le même sujet dans une entrevue accordée à Jean Tinturier du quotidien français Le Monde. Il va dire contrairement aux libéraux nous ne rejetons pas à priori l'option indépendantiste. Au moment d'entreprendre des négociations cruciales avec le Canada anglais nous manquerions notre devoir en écartant d'avance cet ultime recours que j'ai déjà assimilé aux droits de grève. Pour nous cependant l'indépendance totale du Québec n'est pas la seule ni la meilleure solution au problème de coexistence des deux communautés canadiennes. Serait-elle acquise qu'il nous faudrait quand même au moins à moins de nous réfugier dans un isolement finesse entreprendre de vastes négociations avec les États qui nous entourent. C'est pourquoi nous voulons d'abord tenter tout ce qui peut encore être tenté pour en arriver à un nouvel aménagement constitutionnel qui permet à nos deux nations de s'épanouir librement et d'établir ensemble dans l'égalité les structures nécessaires à la gestion de leurs intérêts communs. Si nos efforts échouent, alors il ne nous restera pas d'autre chose que l'indépendance du Québec. Et là, c'est là qu'il veut développer son idée d'égalité ou indépendance. Et la défaite électorale ne fait que renforcer René Levesque dans sa vision de l'avenir du Québec. Au début du mois d'octobre 76, il déclare « Le fait est brutal, mais nous devons l'accepter économiquement. On est une colonie et ce n'est que dans la mesure où nous reprendrons le contrôle de notre vie économique, ce que seul l'État peut nous permettre de faire que nous pourrons assurer la survie et le développement de notre langue et de notre culture française. Excusez-moi. Oui. Quand avec ça se regardait Galito-Indépendance, est-ce qu'il croyait vraiment à M. Lessage ou c'était vraiment juste pour aller nationalement? Ça, c'était pas Lessage, c'était bien Johnson. Johnson, oui. Johnson a flirté un peu avec l'idée de l'indépendance, mais on va le voir tout à l'heure quand la question devient de plus en plus brûlante. Il dit qu'il n'y avait pas d'un miracle de Chine autour du Québec. Mais il va vraiment essayer de pousser à bout le fédéral pour obtenir le plus de concessions possible. Leïc Johnson, un peu comme aurait dit leci, a développé un séparatisme négatif, c'est-à-dire qu'il l'a dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas content, le Québec peut se retirer. Il l'a dit aussi, si l'indépendance se fait, c'est que le Canada nous aurait mis dehors. Mais c'est ça, tout à fait le contraire tout à l'heure avec un certain monsieur René Lévin. Le 28 octobre 76, une semaine à peine après la couture du congrès, le sage affirme devant les étudiants de l'Université de Montréal que le Québec n'a pas les moyens de devenir indépendant. « Si le Québec, dit-il, accédait à l'indépendance, il lui arriverait ce qui arrive à plusieurs pays d'Afrique qui jouissent de l'indépendance politique, mais non pas de l'indépendance économique, à tel point que l'accession de l'indépendance a marqué pour eux une chute du niveau de vie. » Et René Lévin, à Vancouver, va déclarer, lui, il va faire un parallèle. Il parle lui aussi du parallèle qu'on veut établir entre le Québec et certains pays d'Afrique. Il va déclarer « La situation au Québec est la même qu'en Roudésie, une minorité privilégiée gouvernant une majorité arriérée. Si ce n'était la couleur de leur peau, ce serait la même chose qu'en Roudésie. » 1967, il ne faut pas l'oublier, c'est le centaire de la Confédération. Et à ce moment-là, dans les dix provinces, des fonds qui viennent du gouvernement fédéral vont permettre aux provinces la construction de toutes sortes d'édifices publics. Le gouverneur général du Canada, Georges Vannier, dans son message de Nouvel An, déclare « La Confédération date de 100 ans, mais la Fondation du Canada remonte à trois siècles et demi. Elle fut l'oeuvre de Français puis des Anglais, puis des deux groupes ensemble auxquels se sont joints des peuples d'autres origines. Tout ce monde a coexisté collaboré. Le résultat n'est pas parfait, mais souligner aujourd'hui nos querelles ne peut que semer une amertume qu'il convient plutôt d'oublier. Celui qui est premier ministre du Canada, c'est Lister Ray Pearson. Pour lui, nos origines ethniques sont très différentes, mais ceci milite en notre faveur. Nous sommes en train d'instaurer une unité nationale, une identité nationale, découlant du dualisme de nos origines et de la diversité du développement. En 1967, le gouvernement Johnson a fait inscrire sur les plaques minéralogiques des voitures, 1867, Confédération, 1967. Et le RIN, lui, met en circulation des petites plaques, des mini-pliques sur lesquelles on peut lire 100 ans d'injustice. Et au fédéral, on a quand même à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier, un ministre de la justice qui s'appelle Pierre-Eliott Trudeau, on a un autre ministre qui s'appelle Gérard Pelletier, on a un autre ministre qui s'appelle Jean Marchand. Et Trudeau va développer la thèse que la Confédération, ce n'est pas la Confédération qui empêche le Québec de s'épanouir ou de prospérer. Les Québécois n'ont qu'à repousser leur marche comme les Canadiens des autres provinces. Et là, Trudeau, ça va être celui qui va nier que le Québec est différent des autres. Or, 1967, quelques-uns s'en rappellent peut-être, c'est l'exposition universelle, et à ce moment-là, les chefs d'État vont venir ici. Et le général de Gaulle a été invité à venir au Québec. Or, à ce moment-là, normalement, tout chef d'État qui arrive au Canada doit d'abord passer par Ottawa, aller saluer les autorités fédérales et ensuite venir à Montréal. Et on se demande à Paris comment peut-on faire pour que de Gaulle n'ait pas à se rendre à Ottawa. Et le délégué du Québec à Paris qui est Jean-Cherdolaine dit, c'est bien simple, mon général, allez-y en bateau. Et c'est là que le colbert va remonter le fleuve Saint-Laurent et qui va faire en sorte que le général de Gaulle n'aura pas à se rendre à Ottawa. Mais officiellement, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas s'y rendre? Pourquoi il ne voulait pas aller à Ottawa? Parce que pour lui, de Gaulle, d'après mon interprétation à moi, a préparé depuis de longues mains sa déclaration ville de Québec. Il avait promis à Daniel Johnson qu'il lui donnerait un coup de pouce. Et il lui a dit, je suis prêt à vous donner un coup de main qui vous servira pour l'avenir. Et après la réunion, le premier ministre Johnson déclare aux journalistes, nous avons procédé à un tour d'horizon des rapports franco-québécois, ce qui m'a permis de constater que le président de Gaulle est tout à fait très au fait de la situation. Il existe des accords entre la France et le Québec. Il convient de faire le point d'accélérer le travail. Et le premier ministre, à son retour au Québec, parce qu'il avait été à Paris, dit, finis mes palables, passons à l'action. de Gaulle va arriver au Québec et le bateau, le gubernateur général du Canada va aller l'accueillir, va faire un petit discours, mais par un drôle de hasard, il y a des hélicoptères qui vont survoler tout le temps. tout le temps que le gubernateur général du Canada va parler de sorte qu'on n'entend rien de ce que dit Roland Michener. Et après ça, quand de Gaulle prend la parole, les hélicoptères ne sont plus là. Et de Gaulle, il y a vraiment... parce que lui, il remplit l'expression français-canadien. Et dans le discours qu'il prononce au Château-Frontenac, de Gaulle aborde la question de l'évolution politique du Québec. Il dit, on assiste ici, comme dans maintes régions du monde, à l'avènement d'un peuple qui, dans tous les domaines, veut disposer de lui-même et prendre en main ses destinées. Qui pourrait s'étonner ou s'alarmer d'un mouvement aussi conforme aux conditions modernes de l'équilibre de notre univers et à l'esprit de notre temps? En tout cas, cet événement, c'est de toute son âme que la France le salue. Et, des têtes propos, ça va réjouir Johnson, qui va dire, la question de la survivance ne se pose plus pour nous. Nous en sommes à relever le défi de l'excellence. Votre collaboration, cette fin est acquise. La confiance nous habite. Et là, c'est le fameux 24 juillet où De Gaulle va remonter le chemin du roi qu'on n'a pas voisé de milliers de drapeaux du Québec. Il y a des actes de triomphe qui ont été dressés. Il y a des journalistes qui évaluent à un demi-million le nombre de spectateurs massifs de chaque côté de la route. Et là, les allocations prononcées aux six étapes révèlent une progression dans la pensée du général. À Donnacona, il dit, « Je vis le présent, le présent du Canada français, c'est-à-dire un pays vivant au possible, un pays qui prend en main sa destinée. Cela est indispensable aujourd'hui à un peuple et vous êtes un morceau du peuple français. Votre peuple canadien-français, français-canadien, ne doit dépendre que de lui-même. » À Saint-Anne-l'Apérate, il dit, « Vous verrez ce que vous, vous serez ce que vous voulez être, c'est-à-dire maître chez vous. » À Trois-Rivières, il dit, « C'est le génie de notre temps, c'est l'esprit de notre temps que chaque peuple, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit disposer de lui-même. Je suis convaincu que ce qui est en train de se passer ici. Le fait que ce morceau de notre peuple devient maître de son destin implique pour lui, sans aucun doute, mais aussi pour la France, le vieux pays de grandes responsabilités. La France a le devoir d'aider le Canada français dans son développement. Elle a déjà commencé par des accords avec le gouvernement de M. Johnson. Cela ira tout en se poursuivant. La France en prend ici l'engagement. À Louisville, à Berthier, à Repentigny, de Gaulle continue à parler d'un Québec qui prend en main sa destinée. Et sur l'île de Montréal, le cortège emprunt de la rue Sherbrooke jusqu'à la rue Saint-Denis qu'on descend pour se rendre à l'hôtel de ville où l'attend le maire Drapeau avec 600 invités. Entre 15 et 25 000 personnes, ça dépend des évaluations, se sont massés devant l'édifice de l'hôtel de ville. Lorsque arrive de Gaulle, l'accueil est plus bruyant. Et plutôt que de se rendre à la terrasse où nous sont les invités, le général marche vers le balcon qui surplombe la rue Notre-Dame, demande que l'on branche un micro parce qu'il n'y avait pas qu'il avait été prévu et parce qu'il veut s'adresser à la foule. Et le discours qu'il prononce aurait de graves conséquences. Il va dire « Je vais vous confier un secret que vous ne répétez à personne. Ce soir, ici, et tout au long de ma route, je me suis trouvé dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Et tout au long de ma route, outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent, d'affranchissement vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je vous dise parce que s'il y a au monde une ville exemplaire pour ses réussites modernes, c'est la vôtre et je m'empresse d'ajouter c'est l'anneau. Si vous saviez quelle confiance la France réveillie après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous, si vous saviez quelle affection elle commence à ressentir pour les Français du Canada et si vous saviez à quel point elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre progrès, c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec avec celui de mon ami Jonson des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même oeuvre française. Et d'ailleurs, le concours que la France va tous les jours un peu plus prêter ici, elle sait bien que vous le lui rendrez parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre, vive le Canada français, vive la France. Et là, la foule, c'est en délire. Et Claude Morin m'a conté que Johnson s'est tourné avec lui et qui a dit « Ah ben Christ, la merde que je vais avoir. » Ça, je n'en parle pas dans mon cinquième point. Excusez, vous avez dit le 24 juillet, c'était le 24 juin? 24 juillet. 24 juillet, ok. Ah non, c'est le 24 juillet. En passant, c'est toute sur les outils. Oui. Et il y a le film de Jean-Tôme Dabrec. Il y a le film de Jean-Tôme Dabrec. Le film de Jean-Tôme Dabrec qui est vraiment remarquable parce que Dabrec a été empêté dans la même voiture que les 20 broches. Oui. Qui vous étiez, vous? Moi, cette journée-là, j'étais à Ottawa en train de terrain de recherche aux archi-nationales du Canada. Mais je peux vous dire que c'était la panique. Oui. Et De Gaulle s'est penché vers Johnson et j'espère que je ne vous ai pas embêté, M. le Premier ministre. Ce à quoi Johnson répond « Non, mais vous avez lancé le slogan d'un parti que j'ai battu aux dernières élections. Ne vous arrêtez pas, je vais me débrouiller avec Doris. » Et De Gaulle, moi, je me rappelle en 1960, en avril 60, De Gaulle avait déclaré « Il est temps que les Canadiens français deviennent des citoyens par entière. » En 1690, 1690, à la suite de la défaite de Fixe devant Québec, à Paris, Louis XIV avait fait frapper une médaille « Québécois libérata. » Et j'essaie de faire vérifier, j'ai pas mal de certitude qu'avant de partir de Paris, le général De Gaulle a demandé à l'Hôtel des Monnaies de Paris de refrapper la médaille « Québec libre. » Et on peut se demander parce que Pierre Bourgaud était dans l'assistance. Et Pierre Bourgaud va donner une entrevue à un journaliste de Paris Match et il va déclarer « Lorsqu'il a prononcé le mot « libération », j'ai à peine cru mes oreilles. Cela dépassait de très loin mes espérances. Quand j'ai écrit « Vive le Québec libre. » Les brouhs m'en sont tombés. D'abord, je n'en ai pas cru et j'ai vite réalisé en voyant la réaction de la fouille. Oui, voyez-vous, ça fait sept ans que j'écris ce slogan au Québec mais peu de gens m'écoutent. Il suffit que de Gaulle vienne ici et le dise une fois seulement pour que le monde entier l'entende. C'est que lui, de Gaulle, est un homme libre. Moi, je ne le suis pas. Et on peut se demander quelles vont avoir les réactions de René Lévesque. Deux jours après le fameux « Vive le Québec libre. » on rapporte les propos de Lévesque. Il dit « Le président de la France a mérité le triomphe que lui ont fait des Québécois. » L'attitude d'Ottawa à son égard m'apparaît d'une brutalité voulue et presque ingénieuse parce que personne n'a demandé et il a presque dit à De Gaulle de retourner. Ce qu'effectivement De Gaulle va faire. Les quatre mots explosifs, on leur écoute non seulement dans tous les journaux canadiens mais aussi l'étranger. Le Globe and Mail de Toronto écrit « Le président De Gaulle est rentré au pays et appuyé de tout son poids la courbe du séparatisme au Québec. » C'est un événement presque sans précédent qu'un chef d'État accepte le témoignage de courtoisie d'un ami et l'utilise pour exacerber un problème intérieur difficile. Et là, on qualifie De Gaulle de réactionnaire de sénile de chauvin de mesquin de bête puante avec laquelle il était inutile d'engager un concours de crachat, etc. Dans la pince en guerre. Claude Ryan dans le devoir va écrire dans son éditorial du 26. Lui, il essaie de tirer des leçons d'une journée historique. Il dit « Si quelqu'un doutait encore qu'il y a eu au Canada deux communautés profondément distinctes, il ne saurait persévérer dans son doute après les événements de lundi. Si on avait pu croire au retour que l'accueil extraordinaire réservé au général de Gaulle par les Canadiens français signifiait une adhésion sans réserve de ceux-ci à tout ce qu'il pourrait dire le général, on aurait pu constater après le discours de lundi soir que l'amitié ne serait complètement effacée chez les Québécois, cette autre vertu très française, l'esprit de critique. La visite générale de Gaulle au Québec aura eu à cet égard l'effet d'un électrochoc. Elle aura montré que le nationalisme québécois, loin d'être en perte de vitesse, revêt une ampleur insubtionnée. Elle aura rappelé au Canada anglais que le rêve de liberté des Canadiens français est plus vif, plus dynamique et plus largement répandu que jamais. Et de Gaulle va quand même aller le lendemain visiter le pavillon de la France et là, les réactions de M. La mère Drapeau est très frustrée. Et lors d'un déjeuner offert à de Gaulle au restaurant Église de Champlain le 26 juillet, Drapeau va déclarer « Depuis 200 ans, vous nous avez négligé. Ingratitude de la France, nous avons appris à survivre seuls pendant deux siècles. Il n'y a aucune relation, aucun rapport avec la France pendant cinq générations. L'espoir que votre visite a fait naître de façon grandiose, nous ne le voudrions pas qu'il débouchât sur une déception. Je formule le vœu que les autres présidents vous ressemblent et partagent votre foi dans l'existence du Canada français. » Et là, de Gaulle, parce que le drapeau va aller un petit peu plus loin puis il va être assez agressif avec la De Gaulle et De Gaulle va répondre « Et quand on reste, tout ce qui est grouille, grenouille, ce qui est brouille, n'a pas de conséquences historiques dans ces grandes circonstances, pas plus qu'il n'y ait jamais d'autres. Par conséquent, nos vœux, mes vœux, sont, avec vous en partant, aussi ardents que jamais, mais beaucoup plus précis, explicites. Et je voudrais que, quand je vous aurai quitté, avec ceux qui m'accompagnent, vous avez gardé l'idée que la présence pour quelques jours du général de Gaulle dans ce Québec en pleine évolution, ce Québec qui se prend, ce Québec qui se décide, ce Québec qui devient maître de lui, mon voyage, dis-je, aura pu contribuer à votre élan. » Et Johnson va nuancer aussi les prises d'opposition du général de Gaulle. Et il y a un sondage publié le 12 août par le Centre de recherche sur l'opinion publique, Kropp, à la question « Le général de Gaulle s'est-il mêlé d'affaires qui ne concernaient que le Québec et le Canada? » 58 % ont répondu qu'ils ne faisaient pas de reproches. Pour 31,9 % et 9 % d'indécis. Le général a-t-il fait crier « Vive le Québec libre? » A-t-il bien fait de crier « Vive le Québec libre? » 48 % ont répondu « Oui » 31 % « Non » et 16 % d'indécis. Dans le même sens, 22 % des interrogés, Montréal, Québec et Trois-Rivières, ont estimé que le premier ministre Pearson avait répondu comme il fallait au général de Gaulle, alors que 50 % estiment que cette réponse était trop dure et 5 % qui n'était pas assez dure. Il y avait 20 % d'indécis. Seulement 22 % des interrogés ont approuvé la position de M. Johnson, 4 % celle de M. Le Sage, 41 % celle de Drapeau. Et il va sans dire que la déclaration du général de Gaulle et surtout la prise de position de Jean Le Sage qui va dénoncer de Gaulle, ça va avoir des conséquences au sein du Parti libéral. et la prise d'opposition de Jean Le Sage va faire en sorte que François Aquin va démissionner et va donner le premier député indépendantiste à l'Assemblée législative de la province de Québec. Le 31 juillet, alors que le Canada n'est pas encore remis de ses émotions, le général de Gaulle va faire une déclaration c'est-à-dire que le Conseil des ministres français va faire une déclaration sur la visite du général de Gaulle et on va dire le général de Gaulle a constaté l'immense fervent française manifestée partout à son passage. Il a noté chez les Français canadiens la conviction unanime qu'après le siècle d'oppression qui suivit pour eux la conquête anglaise, un second siècle écoulé sous le système défini par l'acte de l'Amérique nord-britannique de 1877 ne leur a pas assuré dans leur propre pays la liberté, l'égalité et la fraternité. Il a été amené à mesurer leur volonté de parvenir grâce, si possible, à l'évolution qu'accomplirait éventuellement l'ensemble canadien à disposer d'eux-mêmes à tous égards et en particulier à devenir même de leur propre destinée. Et, au fédéral, on va avoir à ce moment-là Dave Fennbaker qui est le chef du Parti Pégoliste conservateur qui avait perdu ses élections en 66, en 63 et en 67 il participe à une émission de télévision qui s'appelle The Nation Business et demande que soit convoqué un congrès de nomination de direction de sa formation politique. Et, il dit « On s'oppose à moi depuis plusieurs années. Plusieurs de mes adversaires d'aujourd'hui sont ceux du congrès de 1956. Et, le congrès s'ouvre le 5 septembre et, à ce moment-là, la question du Québec devient une question extrêmement importante. Et, on avait son s'est émis d'accord sur le fait de reconnaître que le Canada doit demeurer un État fédéral. Le Canada est formé de deux nations qui ont des droits historiques, nations auxquelles se sont ajoutés des Canadiens d'origine diverse. Et, l'expression en anglaise c'était « The two funding people » c'était battu par deux nations. Diffenbaker va prendre position contre la thèse des deux nations parce que pour lui c'est « One flag, one language, one nation ». Et, d'ailleurs, Trudeau va accepter ça l'année suivante. Ici, depuis deux semaines, j'ai reçu de nombreuses lettres du Québec qui sont autant de témoignages contre cette idée des deux nations. Je ne pense pas que le Canada français veut deux nations. Nous ne voulons pas de « Checkpoint Charlie » au Canada. Je ne veux pas accepter deux nations. Vous avez pris pour moi ma décision. Je ne reviendrai pas 100 ans derrière. Je ne peux pas être intéressé au leadership d'un parti qui adopterait cette politique. Donc, en conséquence, le parti libéral, important, le parti conservateur va se choisir un nouveau chef qui est Robert Stanfield. Robert Stanfield, qui était la première ministre de la Nouvelle-Écosse, lui, il s'était enrichi en faisant des… Des calçons. Des calçons. Des chocs. Des stand-fills. Oui. Et là, il va y avoir un congrès au Parti libéral et ce congrès-là va amener René Levin à quitter le Parti libéral. Et déjà, le 15 septembre 1967, René Levin soumet un texte à ses partisans du comté de Laurier dans lequel il dit « Ce Québec est le seul endroit où il soit possible d'être vraiment chez nous. Nous sommes une nation dans un pays où il y en a deux. Deux nations dans un même pays, ça veut dire aussi qu'en réalité, il existe deux majorités, deux sociétés complètes et bien distinctes, tâchant de s'entendre à l'intérieur d'un cadre commun. et son texte va être rendu public trois jours plus tard et il va préciser encore sa position et c'est là qu'il va élaborer son idée de souveraineté d'association. Déjà, en septembre 1967, pour René Levin, il n'y a pas d'indépendance mais il y a une souveraineté qui doit être associée obligatoirement à une association avec les Résultes du Canada. Il faut se débarrasser complètement d'un régime fédéral qui est complètement dépassé et recommencer à neuf. Recommencer comment? La réponse est non moins nettement inscrite à notre vie dans les deux grands courants de notre époque, celui de la liberté des peuples et celui des regroupements économiques et politiques librement consentis. D'une part, il faut que nous osions saisir pour nous l'entière liberté du Québec, son droit à tout le contenu essentiel de l'indépendance, c'est-à-dire la pleine maîtrise de toutes et chacune de ses principales décisions collectives. Cette souveraineté suppose, dans le contexte québécois et canadien, une association avec le reste du Canada. Une telle association nous semble en effet taillée sur mesure pour nous permettre, sans la barra des liens structureux constitutionnels, de faire les mises en commun avec les consultations permanentes et les souples ajustements qui répondraient le mieux à notre intérêt économique commun. Unité monétaire, communauté tarifaire, union postale, gestion de la dette, coordination des politiques fiscales, à quoi rien n'interdirait d'ajouter des questions qui, dans le présent contexte, n'ont jamais eu l'avantage de subir de franches discussions d'égal à égal. Celles des minorités, bien entendu. Celles également d'une participation paritaire à une politique de la défense de défense, ramenée à la mesure de nos moyens et d'une politique étrangère à laquelle une élaboration conjointe rendrait peut-être la dignité et la dynamisme qu'elle a presque entièrement perdue. Et il va tenir énormément à cette idée de souveraineté associative. Et pour Réleving, la Nouvelle-Cébec résiderait donc dans la souveraineté associée sur certains points avec le Canada. Jean Lessage n'est pas ébranlé par la publication des prises de position de son ancien ministre et il se contente de répondre que cette proposition sera débattue comme les autres au comité de la Constitution lors du congrès de la Fédération libérale qui doit se tenir le mois suivant donc au mois d'octobre. Il y a un petit nouveau qui commence à prendre position aussi. Il s'appelle Robert Boressa. Pour Robert Boressa, l'indépendance du Québec à la condition qu'elle soit sortie d'une interdépendance économique donc d'entente monétaire, douanière et fiscale est une formule qui permettrait d'éviter les effets économiques nocifs d'un Québec isolé dans l'indépendance dans la mesure évidemment où ces ententes nécessaires entre un Québec souverain et le reste du Canada seraient acceptées et appliquées par les deux communautés. Arrive Mais avant que le Congrès se tienne du Parti libéral, Daniel Johnson a eu une défaillance cardiaque et il est en vacances à Hawaï. Et là, il va sortir un texte dans lequel il va dire le leitmotiv, c'est en juin 1966, l'Union nationale n'a pas reçu le mandat de construire un miracle de Chine autour du Québec. Depuis quelques temps, dit-il, dans plusieurs provinces, les autorités ont démontré une meilleure compréhension vis-à-vis cette dimension nouvelle qu'il faut donner à la Constitution. Il faut que le fédéral se rende compte que le fédéralisme ne peut se faire qu'avec les provinces et non contrôlées. Et c'est rendre un très mauvais service au pays que le taxis de séparatistes tous ceux qui cherchent par des moyens démocratiques et pacifiques l'épanouissement de la nation canadienne-française. Le Congrès libéral se tient donc des 13, 14 et 15 octobre 1967. Il y a à ce moment-là deux propositions de réforme constitutionnelle, une qui est mise de l'avant par ne pas de gérer la joie et l'autre qui est mise de l'avant par René Lévesque. Et il y en a plusieurs qui veulent la tête de René Lévesque. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns qui ont déclaré un journaliste au moment de l'ouverture du Congrès, nous ne voulons pas discuter de la tête de René Lévesque, nous voulons discuter de la tête de René Lévesque. Et le vendredi 13 octobre, Jean Lévesque, à l'émission Aujourd'hui à Radio-Canada, il présente une position sans équivoque, il dit « Si l'option définitive sur la constitution est prise par les militants du Congrès et qu'elle rejette la thèse de M. Lévesque, celui-ci devra se commettre ou se démettre. » Et la question devient René Lévesque démissionnera-t-il du Parti libéral du Québec ou sera-t-il expulsé ? René Lévesque, les dés sont occupés. Le débat sur les deux options constitutionnelles ne comportera aucun amendement et le vote se fera à main élevée et non au vote secret. Lévesque et Gérard Lajoie auront chacun 30 minutes pour exposer leur point de vue et les partisans des deux options ne pourront intervenir que pendant 10 minutes pour chaque option. René Lévesque va quand même faire deux discours importants et dans le 1, il va déclarer « La Confédération, c'est comme une maison split-level. Le statut particulier, un étage semi-détaché de ce split-level. Vouloir unir tout ça, c'est tenter de réaliser la quadrature du secte. Mais il est possible de reprendre des matériaux pour bâtir deux maisons semi-détachées. Notre option qu'on a voulu écarter par des arguments d'autorité propose des étapes claires pour une indépendance politique et une interdépendance économique dans le cadre d'un risque calculé. Et là, il y a Pierre Hunts qui va se prononcer contre l'évêque et Pierre Laporte qui va se prononcer contre René Lévesque. À 18h, avant même que le vote soit pris, Lévesque use de son droit de réplique, retourne le micro et il retire, il veut retirer sa résolution. Il dit personne durant le débat n'a démontré l'invalidité de notre option ni la validité du statut particulier. On a invoqué contre nous la peur de l'inconnu comme si cette option conduisait nécessairement à l'anarchie. C'est la responsabilité des dirigeants du parti qui ont prôné le croix ou meurs d'avoir voulu que ce congrès soit un endosseur docile. Je retire la résolution croyant qu'elle aura une meilleure chance d'être écoutée ailleurs. Je le fais sans amertume et j'emporterai une foule de souvenirs. Je démissionne du caucus et du Parti libéral. Il n'est pas facile de quitter un parti quand on y a milité pendant sept ans. Et le journaliste du Devoir, Michel Aurois, écrit dans Le Devoir, «Durant quatre ou cinq secondes, un silence profond s'est abattu sur cette salle surchauffée et enfumée. Puis, comme s'ils obéissaient à un signal de l'histoire, les plus fidèles partisans du démissionnaire se sont levés d'un bond, applaudissant frénétiquement et lançant des bravos. Tandis que M. Levesque, très ému, au bord des larmes, précise les journalistes qui l'ont observé de près, regagnait les siens massés sur les premières rangées de la salle. On a pu voir sur le visage de Jean Lesage, immobés jusque-là, éclaté, l'un des sourires les plus triomphants de toute l'histoire politique du Québec. » L'évêque quitte donc la salle accompagnée d'une soixantaine de personnes. Et là, il se rend à l'hôtel Clarendon et là, on veut savoir les journalistes de Harcel, «Avez-vous l'intention de vous joindre à un parti indépendantiste existant? » L'évêque répond, «Dans une année prévisible, non. Il n'y a aucune négociation en cours avec les RIN, mais d'ici quatre ans au plus, ce que nous représentons sera au moins l'opposition officielle au Québec et peut-être la majorité. » Au Château-Frontenac, il y a une discussion continue, mais la motion de l'évêque, on dit qu'il n'y a pas le droit de la retirer. On va donc voter contre. Au Château-Frontenac, Merci.